Bonjour et bienvenue dans On vous écoute, nous sommes aujourd'hui à Méricourt, c'est la semaine des droits des enfants. Nous y rencontrerons Madame Dany Jandruch, présidente de l'association Azur, pour nous parler de l'inclusion des enfants handicapés dans les écoles ordinaires via son association. Tout de suite Madame Jandruch, on vous écoute. Alors Dany Jandruch, bonjour, vous êtes la présidente de l'association Azur, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Oui, alors l'association Azur est une association de parents, d'enfants, TSA, troubles du spectre autistique. Et le but premier de l'association, c'est naturellement la défense des parents et des enfants. Mais c'est surtout aussi leur permettre une inclusion en milieu ordinaire, permettre aux parents d'avoir au niveau de leur droit à MDPH, ce dont ils ont droit justement. Voilà, en gros, l'association est sur le terrain, accompagne les parents dès les dossiers MDPH, mais aussi dans les ESS, donc les équipes de suivi de scolarité. Pourquoi vous avez décidé de créer cette association ? Alors, ça vient donc des besoins naturels, naturellement, au niveau des parents, ici dans le Pas-de-Calais pour l'association Azur, où un nombre important d'enfants n'avaient pas d'AVS. On avait beaucoup de difficultés à ce que l'éducation nationale, tout de suite, après une notification MDPH, mettent en place le dispositif avec l'AVS. Seulement, le problème, c'est que les AVS, elles ne sont pas formées. L'autisme, comme d'autres handicaps, mais en particulier à l'autisme, donc elles sont vraiment démunies. Elles sont démunies. Et c'est la raison pour laquelle nous, avec aussi le collectif citoyen handicap, on demande des éducateurs spécialisés avec les enfants, des intervenants psycho-éducatifs qui sont, eux, formés, parce que, bon, l'association Azur forme aussi, avec notre psychologue ABA, qui est centre de formation, Katia Gargir, les intervenants psycho-éducatifs. Alors, pourquoi vouloir les inclure dans des écoles ordinaires, on va dire ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de centres pour les enfants autistes qui sont plus spécialisés, peut-être, pour ce genre d'enfants ? Alors, je vous rappelle que la loi 2005 dit, stipule, tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Tous, tous, qu'ils soient handicapés ou pas. C'est à droit depuis 2005. Alors, avec, bien sûr, un accompagnement. Pourquoi ? Parce que très souvent, surtout au niveau de l'autisme, des adaptations sont nécessaires. Seulement, bon, l'éducation nationale est une obligation de moyens. C'est dans les textes. Et même si les moyens ne les ont pas toujours, puisque, encore une fois, AVS n'est pas formé, enseignants n'ont pas formé, nous, au niveau de l'association, on leur propose justement de l'aide, de l'aide tout simplement, avec les enfants. La nouvelle ministre qui a été nommée il n'y a pas longtemps, la du handicap, elle parle justement de réformer tout ça, de façon permanente, d'attribuer la MDPH pour les enfants qui sont autistes ou handicapés longtemps. Elle est pour l'inclusion également. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ben oui, bien sûr qu'elle est... Ils sont tous pour l'inclusion, depuis toujours. C'est le quatrième plan autisme. Le problème, c'est qu'on se concerte. Voilà. Mais les concertations durent six mois, un an. Et en attendant, en France, on est encore avec 10 000 enfants sans AVS, dans le Pas-de-Calais. On est même avec des enfants sans solution, c'est-à-dire les enfants à la maison. Donc, les concertations, c'est bien. Mais en attendant, que fait-on des enfants non scolarisés ou très peu d'heures ? Bien sûr, elles se sont toujours d'accord. Moi, je veux bien qu'elles soient d'accord. Seulement, sur le terrain, nous, on ne le voit pas, ça. Est-ce que c'est compliqué de remplir un dossier ou de faire reconnaître son enfant, déjà, à la base ? C'est tout un parcours compliqué. Oui. Alors, c'est un vrai parcours du combattant, le dossier MDPH, c'est un parcours du combattant parce que, déjà, il y a énormément de pages. On demande des certificats médicaux, des diagnostics, tout ça. Et les parents, ils sont un petit peu partout, ils ne savent pas où se diriger en premier. Voilà. Et nous, à l'association Azur, c'est également ce qu'on fait depuis le départ. Alors, on a une permanence, nous, sur Mairicourt, au centre social Max-Paul Fouché, voilà, où on reçoit les familles, donc, lundi après-midi, à partir de 14h15 jusqu'à 16h30 ou plus, ça dépend, voilà. Et vous le faites pour tout type de handicap ou simplement pour l'autisme ? Alors, nous, au niveau de l'association, je vous dis, c'est l'association de parents d'enfants TSA, Troubles du spectre autistique, mais pas spécialement diagnostiqués autistes. On parlait avant de TED, Troubles envahissants de développement, et ça regroupe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, maintenant, on a aussi des familles avec des problèmes de dyslexie et tout ça, et bien sûr qu'on les aide également si le besoin s'en fait sortir, naturellement. Au sein de l'association, vous avez besoin de quoi, là, actuellement ? Alors, nous, au niveau de l'association, bon, déjà, c'est une association qui, pour l'instant, n'est pas subventionnée, puisque, bon, ça fait un an, alors qu'on est sur le terrain depuis le début, depuis le début, on a, au niveau de l'association, là, une vingtaine d'enfants qui sont, donc, avec les familles à l'association. Nous sommes partenaires des Mercredis Indigo, donc, sur Méricourt. C'est quoi, les Mercredis Indigo ? Donc, ce sont des Mercredis qui ont été mis en place par la municipalité, pour accueillir, donc, toujours dans le cadre de la loi 2005, du coup, des enfants handicapés, et ça nous permet, mais également, de faire une inclusion en milieu ordinaire, avec les centres de loisirs, donc, de Méricourt. Par exemple, on est, l'année dernière, on est allé au zoo, avec, donc, les enfants d'association, mais... Avec d'autres enfants ? Voilà. Des centres de loisirs ? D'accord. Pardon. Alors, si vous aviez un message à faire passer, voilà, aux téléspectateurs, aux gens qui pourraient vous aider financièrement, ou alors, bénévolement aussi, des gens qui voudraient venir vous aider bénévolement ? Alors, il faut aussi que je vous dise que, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, que des formations sont proposées aux parents, donc, là, il y en aura une au mois de janvier, au niveau, donc, de l'ABA, qui est une science comportementale recommandée par la Haute Autorité de Santé, et qui est d'une grande aide, et pour les parents, mais aussi pour les enseignants, pour les orthophonistes, enfin, voilà, c'est large. Alors, bien sûr, les besoins sont des besoins financiers, naturellement, également, des besoins, de, je vais dire, de mobilisation, parce que, bon, on a lancé, là, une pétition, en même Cluzel, demandant la prise en charge totale des séances comportementales, parce que c'est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Voilà, et là aussi, on a besoin de leur soutien, naturellement. On peut vous retrouver sur une page Facebook, sur un site internet, et à quelle adresse ? Alors, donc, l'association, comme je vous l'ai dit, permanence Américourt, le lundi après-midi, les mercredis indigos, donc, où nous sommes partenaires, le mercredi après-midi, hors vacances scolaires, et la page Facebook, association Azure. D'accord, merci beaucoup, Dani, de nous avoir accueillis ici, à la semaine des droits de l'enfant Américourt. C'est une semaine importante, même pour les enfants handicapés. Voilà, très importante pour les enfants handicapés, parce que les droits sont pour tous les enfants qui sont handicapés, qu'ils soient petits, grands, voilà, pour tous les enfants. N'hésitez pas à prendre contact avec Dani, si vous voulez les aider, financièrement ou bénévolement. et puis, j'espère que l'association va perdurer et continuer à aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.